Quelle allocation faut-il cette année pour votre épargne ? On voit ça avec vous Nadine. Bonjour. Bonjour David. Bon, cette question, elle a du sens, pardon, on pourra se la poser année après année, mais 2018 a été une année assez particulière. On a quand même vu toutes les classes d'actifs dans le rouge, les actions, les obligations, les matières premières. Ça a encore du sens de bien diversifier son épargne ? Ce qu'on nous apprend depuis la nuit des temps avec cette année 2018 très différente qui a pris tout le monde à revers ? Oui, tout à fait, mais je pense que quelque part, il va falloir faire peut-être la différence entre diversification et décorrélation. Jusqu'à maintenant, on va dire… Ce n'est pas un peu la même chose quand même, non ? Pas exactement. Diversifier, c'est peut-être aller, par exemple, acheter un marché américain et un marché brésilien ou un marché japonais, pensant que quelque part, les particularités locales feraient que les marchés ne réagiraient pas de la même façon. Décorréler, c'est de trouver des actifs qui vont se comporter différemment lorsqu'il y a des phases de hausse ou des phases de baisse. Voilà. Donc, c'est vraiment le sens maintenant pour nous. C'est le sens décorrélation plus que diversification. Voilà. De la très bonne diversification, diront certains. Donc, ça veut dire qu'on se dit quoi ? On se dit que 2018, ce n'était peut-être pas un accident et que, justement, il faut aller vers vraiment de la bonne décorrélation pour être sûr que si ça se reproduisait encore, personne ne lit dans le mar de café, on soit bien protégé ? Exactement. Je pense que la problématique qu'il y a, c'est justement le niveau des obligations. Encore une fois, on répète que les taux sont devenus extrêmement bas. De facto, ils ne protègent plus contre les volatilités des marchés actions, comme on pouvait l'avoir ces 10 ou 20, voire même ces 30 dernières années, et qu'il va falloir partir sur d'autres classes d'actifs. Bon, on se dit qu'en assurance vie, la base, ça reste toujours le fonds en euros, même si les rendements s'effritent. C'est le cœur d'un portefeuille ? C'est aussi un actif décorrélant. Dans la mesure où, on l'a bien vu cette année, même des mauvais fonds en euros n'ont pas forcément baissé. Donc, on a effectivement cette protection qui est apportée par le fonds en euros lorsque les marchés baissent. Donc, on a une vraie décorrélation. Donc, c'est pour ça que le fonds en euros reste, à notre sens, un vrai pilier de l'allocation. Oui. Alors, il y a le pilier, encore une fois, le cœur, les fondations, le rez-de-chaussée, on peut le dire comme on veut. Après, évidemment, les marchés actions, on l'a vu, ce sont des montagnes russes, ça peut faire peur. Mais tant qu'il y a de la croissance dans le monde, ce qui est le cas aujourd'hui, on se dit que c'est quand même pas idiot d'avoir des actions sur le portefeuille parce qu'il y a de la croissance dans le monde, donc des profits qui devraient augmenter, peut-être moins qu'avant, mais quand même. Exactement. Je pense que les actions, c'est vraiment le placement. Encore une fois, on a eu une correction en 2018, mais qui venait après presque dix ans de progression ininterrompue. Alors, pas complètement en Europe. On a eu des accidents en 2011, un petit peu en 2015 et en 2016. Mais fondamentalement, sur un placement long terme, on s'aperçoit que les actions sont toujours un placement qui rapporte et qui rapporte, on va dire, sur une moyenne long terme, 6 à 7 % par an. Il n'y a pas de raison que les années prochaines soient différentes de ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Le profil type, c'est compliqué parce que chacun est différent, etc. Mais si on parlait d'un profil type idéal, ça ressemblerait à quoi ? On a préparé un petit graphique. En gros, on se dit que la moitié, le fonds d'euro, on en a parlé, le fonds d'euro, c'est la base, c'est la moitié de son portefeuille. Exactement. Environ la moitié de son portefeuille, oui, en fonction du profil de risque. Après, plus ou moins, on pilotera cette exposition-là. Ensuite, tel qu'on l'a dit, les actions, on préfère les actions aux obligations puisque les obligations vont remonter dans le futur. On ne sait pas forcément trop quand, mais on sait que ça va arriver. Et puis, le troisième pilier auquel on n'a pas forcément parlé jusqu'à maintenant, c'est l'immobilier. C'est vrai que cette année, on s'est aperçu que c'est la seule classe d'actifs qui a continué à progresser. Et je pense que dans le futur, ça va avoir le même, on va dire, le même impact dans un portefeuille, c'est-à-dire de apporter vraiment cette décorrélation que l'on n'a plus forcément dans les actifs financiers. Mais ceux qui nous regardent et qui se disent, tiens, mais ils nous mettent, on est à peu près à 30% là d'immobilier, mais j'ai déjà de l'immobilier, moi. J'ai ma résidence principale, secondaire, pour ceux qui ont de la chance. C'est vraiment malin de remettre de l'immobilier quand on en a déjà. Oui, je pense que c'est pas la même chose, c'est ça ? C'est pas exactement la même chose. Effectivement, là, on parle d'immobilier papier. Les rendements qu'on a eus ces dernières années justifient largement qu'on intègre toujours, alors peut-être pas 30%, mais on serait plutôt autour de 20% dans un portefeuille relativement, on va dire, prudent. Je pense que quand on compose un portefeuille comme cela, on a un niveau de volatilité. Je sais que c'est un terme un petit peu barbare, mais c'est ça qui va expliquer peut-être les pertes qui pourraient arriver et si vraiment tout se passait mal, on a une volatilité autour d'un 50, un 60. Donc, on est dans un profil relativement sécuritaire. Donc voilà, la moitié en fonds d'euros, 20% des raisons en immobilier, immobilier commercial. Donc, c'est là où on diversifie par rapport à sa résidence principale. Et donc, le reste en actions, pour le coup, diversifié, mais peut-être pas décorrélé. Là, je regarde, Europe, monde émergent, c'est vraiment quand on met de l'Europe, des actions européennes, des actions du monde entier, des actions de pays émergents, on diversifie, on décorrèle. C'est un peu plus technique, mais on a expliqué la différence entre diversifier et décorrélé. Exactement. Non, non, mais tout à fait. Mais je pense que quelque part, on s'aperçoit que cette diversification sur des courts termes, peut-être marche pas forcément toujours très bien, mais sur du long terme, on a des vraies convictions, comme quoi les pays émergents, par moment, ont des dynamiques différentes que celles des pays européens ou que celles des États-Unis. Donc, quelque part, cette diversification sur une optique de long terme, je pense qu'il faut la garder au sein des actions. Sachant que là, quand on dit profil type, personne ne peut se reconnaître parce que chacun, encore une fois, a des attentes, dort plus ou moins bien quand son portefeuille se dévalorise, souhaite acheter un bien dans 2-3 ans, la temporalité est différente pour chacun. Donc, quelque part, après, ça, c'est la base. Et ensuite, on fait bouger les curseurs, c'est ça ? Exactement. On sait très bien que quelque part, l'immobilier, c'est quand même un placement plus ou moins moyen terme, voire même un peu plus long terme. C'est évident pour des clients ou des épargnants qui auraient besoin d'avoir des sorties rapides. Je veux dire, l'immobilier n'est pas forcément la bonne allocation à l'instant tédonné. Voilà. Et pour ceux qui veulent prendre plus de risques, voilà, on fait bouger le curseur, on met plus d'actions, moins d'immobilier, un peu plus de fonds en euros. Et on trouve, en fait, son propre profil. Merci pour cette explication Nadine. Je vous en prie d'avider. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.